En qualité de qui ? En qualité des ministres de la Santé à l'époque. Bien. Admettons un seul instant qu'en 2009, vous n'avez pas bénéficié de la confiance du chef de l'État par décret présidentiel pour qu'il vous nomme ministre de la Santé et que vous soyez simplement médecin. Est-ce que vous allez vous retrouver ici ? Non. Alors. Je crois bien qu'il y a un confrère qui avait bien réglé la question qui avait été soulevée par M. le procureur de l'autre côté concernant, n'est-ce pas, concernant le code qui remonte en 2013, si j'ai bien noté. Mais je voudrais simplement vous demander, parce que vous avez au moins des notions, vous connaissez ce qu'on appelle la non-rétroactivité de la loi ? Oui. Vous avez appris ça un peu ? J'ai appris ici, oui. Il y a des conditions pour qu'il y ait la rétroactivité ? Oui. Bien. Les faits qui sont remontés en 2009 pour une loi ou un traité rectifié ou une convention rectifiée par un État tel que la guidée, en 2013, est-ce que cette loi ou ce traité ou cette convention peut s'appliquer à des faits de 2009 ? Non, non. M. le Président ? Par rapport à ce code de maître, le code de déontologie, qu'il soit primitif ou harmonisé, c'est un code qui s'applique aux médecins traitants. Très bien. Bon, mais moi, à l'époque des faits, ce n'était pas Aboulai Shérif Diaby, le chirurgien, le médecin traitant, mais c'était Aboulai Shérif Diaby, le ministre de la Santé. Et je ne crois pas qu'il y ait un code spécifique de déontologie. Nous sommes rentrés dans le... Abou Keta. Est-ce que ces conseils sont dans la salle ? Oui, c'est le Président. Je m'arrête pour le moment après. Restez l'accusé et respectez la distance conventionnelle, s'il vous plaît. Oui, oui. Moi-même, j'attends mon soeur. Voilà, j'attends alors que vous partiez vous asseoir avant de commencer. Merci. Monsieur Kamara. Présent maître. Quand vous sentirez la fatigue, vous pouvez informer le tribunal. Si vous voulez vous asseoir, vous le direz effectivement également, du moins, au tribunal. Vous pouvez répondre aux questions par oui, par non, ou bien vous dites simplement que vous ne répondez pas à la question. C'est aussi une réponse. En ce moment, le tribunal appréciera. A votre dernière comparution à la barre de ce tribunal, les faits pour lesquels vous êtes renvoyés, vous avez été notifiés. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez ou pas, vous avez répondu par la négative. Vous avez dit que vous ne les reconnaissez pas. Oui, monsieur le président. Alors, vous avez la parole aujourd'hui pour dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les assesseurs. Merci également l'ensemble de la Cour. Permettez-moi, monsieur le président, de remercier mon épouse ici qui ne cesse de m'apporter son soutien dans ce combat difficile. Alors, pour commencer la question que vous m'avez posée, je dirais que en ce qui concerne l'événement de 28 septembre, je ne connais absolument rien dedans. Je n'ai posé aucun acte de ne négocier avec personne parce que ma position ce jour-là j'étais au PM3. Vous connaissez le PM3. C'est une prison qui est soutiée, qui était soutiée comme on appelle en ville ici. Alors, j'étais mis en prison par mon chef de service, le colonel Moussa Tebouro-Kamara ici présent. vous pouvez lui demander. Je suis resté en prison le 3 août 2009, c'est-à-dire un mois avant l'événement et que je suis sorti le 6 novembre de la même année. donc, si vous me posez la question sur les événements du 28 septembre, je dirais que je ne connais absolument rien dedans. Voilà la petite histoire. Je partais un jour à Kabilé parce que j'ai un petit chantier vers là-bas. tous les dimenses que je m'y rendais. Donc, à mi-chemin, j'ai été interpellé par le colonel Abou Keta. Alors, il était l'officier chargé de l'Organisation des ressources humaines à l'état-major de la gendarmerie. Ça, c'était le dimanche. Donc, il m'invitait de partir le joindre n'est-ce pas à l'état-major le lendemain. C'est ce qui fit faire quand je me suis rendu là-bas. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui est entre moi et le colonel Kébouro. j'ai dit « Ah, mon colonel, c'est un problème d'argent qui m'oppose à lui. » Il me dit « Bon, puisqu'il en est ainsi, moi, je n'ai pas de décision, il faut qu'on aille voir le chef d'état-major d'alors. François Béavogui, le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie. Nous sommes rentrés dans son bureau et ce dernier m'a posé la même question à l'issue duquel il a ordonné le colonel Abou Keta de me mettre aux arrêts. Lui, à son tour, il a appelé le colonel Fouamoudou Sano qui était l'officier de garnison de l'état-major de la gendarmerie. Il m'a pris, il m'a amené au PM3. Arrivé au PM3, nous avons trouvé le colonel Baouri qui était l'officier du PM3. C'est lui qui était commandant d'unité du PM3 là-bas. Donc, il m'a fait rentrer dans la prison dans laquelle prison j'ai trouvé le commandant Kader, l'officier le commandant de Bata, le bataillon autonome des troupes aéroportées. Il était là-bas avec moi. Il y avait aussi un certain M. Diallo qui était de la société Bonsmart. D'ailleurs, je le remercie ici solennellement, c'est lui qui me passait les romans. Ça, ce que je lisais souvent parce que c'était mon passe-temps. Donc, je suis resté là-bas jusqu'au 6 novembre. Le 5 novembre nuit, entre 20h et 21h, c'est le colonel Tamba Gabriel Yawara qui était devenu commandant d'unité en remplacement du colonel Baouri. Donc, c'est lui qui m'a pris. Il m'a dit « Ah, mon colonel, je suis venu, pardon, j'étais capitaine à l'époque. Il m'a dit « Mon capitaine, il faut qu'on aille voir le colonel Kébouro. Il a besoin de vous voir. » Ça, c'était après avoir négocié, n'est-ce pas, ma libération près de mon chef de service, c'est-à-dire le colonel Kébouro. Donc, il m'a pris dans sa propre voiture la nuit du 5. On s'est rendu là-bas. Arrivé, nous sommes rentrés dans le bureau du colonel Kébouro. On a fait les dernières formalités pour ma libération et que j'ai obtenu n'est-ce pas, cette libération la nuit-là donc je ne me suis même pas retourné n'est-ce pas, sur moi. Je me suis conduit directement comme on appelle au PM3 où j'ai passé la nuit. Le lendemain matin, je suis sorti aller voir ma maman à la maison et puis on a fait d'autres formalités. pratiquement, monsieur le président, c'est tout ce que je connais dans cette affaire. Je ne me suis pas rendu au terrain, je n'ai négocié avec personne, je n'ai en parlé avec personne. Bien sûr, je travaillais à l'antidrogue avec le colonel qui bourreau, mais avant l'événement, moi, j'ai été mis en prison. J'ai fait trois mois, trois jours, trois mois, trois jours au PM3. Donc, même le général Baldé, il nous a rendu comme on appelle visite au PM3. Donc, si je vous dis que je connais quelque chose dans cette affaire, vraiment, je vais mentir. Je ne suis pas parti au terrain, sauf un seul jour. Le pôle des juges m'ont appelé pour me dire vous êtes appelé ici parce qu'il y a un certain suricondé qui dirait que vous étiez son chef de patrouille. est-ce que vous le connaissez ? J'ai dit je connais très bien suricondé mais je n'ai jamais eu affaire avec lui. De toute façon, il n'a qu'à venir ici s'il a des arguments ou il a autre chose à me reprocher par rapport n'est-ce pas aux événements du 28 septembre. Je suis prêt à l'affronter. donc je ne peux pas m'aventurer comme ça sur autre chose. C'est tout ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Je suis à votre interdisposition. Quelle fonction occupiez-vous le 28 septembre 2009 ? Pardon ? Quelle fonction occupiez-vous à cette date du 28 septembre ? Je n'avais aucune fonction, Monsieur le Président. Je n'avais aucune fonction, Monsieur le Président. On faisait des services généraux, c'est tout. Aucune fonction. Vous étiez simple agent. Oui. J'étais capitaine agent. Agent simple. Oui. Pas de poste. Pardon ? Pas de poste. Vous n'aviez pas de poste. Je n'avais pas, je n'avais aucun poste. Je n'avais aucun poste. Je n'avais aucun poste. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux qui disent qu'on vous a vu au stade du 28 septembre ce jour, le 28 septembre 2009 ? Je n'ai pas, je n'ai pas entendu bien. Je dis, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ceux qui disent que le 28 septembre 2009, ils vous ont vu au stade du même nom ? Monsieur le Président, ils n'ont qu'à venir ici. Celui qui m'a, celui qui a, d'abord, moi, je suis un sortant d'école, Monsieur le Président. Je ne suis pas un officier sac à dos. Donc, je ne peux me permettre sur une scène d'événements comme ça, de façon volontaire, je ne peux pas m'autodésigner pour une mission n'importe laquelle. Je ne peux pas le faire. peut-être, lui, il sait, quelqu'un d'autre lui a désigné pour venir au terrain. Il n'a qu'à venir ici. Qu'il vienne ici me dire exactement qui lui a désigné et me désigner en même temps avec lui pour me rendre au terrain. Moi, j'étais en prison. Je dis bien, j'étais en prison. Dijoné, quel jour ? Le 3 août 2009. Et vous êtes ressorti quand ? Le 6 novembre. Un mois avant l'événement. Et je suis sorti un mois après l'événement. Ministère public des questions. Merci, M. le Président. Honorable Assesseur. M. Ibrahima Kamara Kalounzou. Présent, M. le Procureur. Les faits pour lesquels vous comparez devant la juridiction criminelle vous ont été notifiés par M. le Président. Je voudrais vous rappeler juste que vous êtes renvoyé devant cette juridiction pour des faits d'assassinat, meurtre, complicité de viol et vol à main armée. Alors, je vais vous poser des questions. d'abord, est-ce que vous confirmez que vous appartenez au corps de gendarmes mutés au service d'État chargé, au secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé ? Pardon ? Vous allez écouter quand je finis. Voilà, vous allez attendre quand on vous pose la question. Après, vous répondez. Vous avez compris ? Allez-y. Je demande si vous confirmez appartenir au corps de gendarmes mutés au secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé ? Oui, à cette époque, oui. Vous avez été muté à ce service quand ? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus ? Non. 2007, 2005, 2006, 2009 ? Bon, c'était en 2009, dès après la prise du pouvoir, deux mois après, nous avons été comme on appelle muté là-bas. Bien. Dans l'acte de mutation, qu'est-ce qui a été dit ? Quelle fonction vous devriez occuper ? Aucune fonction. Aucune fonction. Les gendarmes dont les non-cives sont mutés dans tel service. C'était tout. D'accord. Est-ce qu'au niveau de ce service, vous étiez officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire ? Bon, j'étais officier de police judiciaire mais je n'exerçais pas ça. Je n'ai pas compris. Pardon ? Je n'ai pas compris. Je dis que j'étais officier de police judiciaire mais je n'exerçais je n'exerçais pas la fonction. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous arrivait avant le 28 septembre 2009 il vous arrivait d'effectuer des missions de service d'ordre ou de patrouille ? Non. Moi, je n'ai fait aucun service d'ordre. Et de patrouille ? De patrouille quelquefois. D'accord. Je vous rappelle que monsieur le procureur le colonel Tchégoro c'est un ami. Je ne peux pas le nier. Nous avons fait l'académie ensemble en Chine. À ce qui fait j'étais un peu à l'aise dans ce service-là. Donc, c'est ça. comment se faisait la planification des hommes pour le service de maintien d'ordre ou de la patrouille chez vous ? Pardon ? Comment se faisait la planification des hommes pour les services de maintien de l'ordre ou la patrouille ? Vraiment, monsieur le procureur, peut-être celui qui était désigné pour faire la planification peut venir expliquer ça ? Comment vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Parce que c'est vous qui êtes à la base. Je ne sais rien, monsieur le président. Vous n'en savez rien ? Rien. Or, vous venez de dire que quelquefois, vous, Ibrahima Kalonzo Kamara, vous appartenez de faire des patrouilles, non ? Des fois, des fois, oui. Voilà. À cette occasion, comment la planification se faisait ? Bon, on me disait telle personne, telle personne, vous êtes désigné pour faire la patrouille. Par exemple, s'il y a un service à rendre ou bien on a soupçonné quelqu'un, un drogué quelque part ou un vendeur ou un narco, on constitue une équipe et puis on s'y rend là-bas pour arrêter cette personne. est-ce qu'à cette occasion, on désignait un chef d'équipe à l'occasion de vos différentes patrouilles ? On désignait le chef d'équipe ? Bien sûr, on désignait. Votre chef de service, vous a désigné une fois comme chef d'équipe de patrouille ? non. Non. J'étais toujours agent. Où étiez-vous les 27, 28 et 29 septembre 2009 ? M. le procureur, j'étais en prison au PM3. Je suis rentré le 3 août, je dis bien le 3 août 2009. Vous étiez au violon au PM3. Au violon. La prison, c'est exclusivement pour Conakry, c'est à Coronti. d'accord ? D'accord. Votre temps d'incarcération dans le violon a duré combien de temps ? J'ai dit 3 mois, 3 jours, M. le Président. 3 mois, 3 jours. Si je ne me trompe pas. 3 mois, 3 jours ? Oui. Par quel acte votre hiérarchie vous a envoyé là-bas pendant 3 mois, 3 jours ? C'était un biais d'écrou ou un ordre verbal d'incarcération ? Bon, un ordre verbal, il me l'a dit envoyez-le en prison. Envoyez-le en prison. On ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas comme on appelle riposter par rapport à ça si un ordre est donné. Il n'y a pas un acte formel qui est indiqué ? un acte formel monsieur le procureur. Alors, par quel procédé on peut retracer votre passage au PM3 pendant les 3 mois, 3 jours ? Bon, ça, seulement le service qui gérait à l'époque le PM3 peuvent seulement dire quelque chose par rapport à ça. Quand vous êtes venu, quand vous êtes allé au PM3, qui vous a reçu ? C'est le colonel Baouri. Il est toujours là-bas, colonel Baouri ? Il vit, il vit, il vit, il est à la retraite, mais il vit. Bien. Il n'y avait pas un registre qui pouvait... Il y avait un registre. Un registre ? Un registre, oui. Vous avez été enregistré ? Enregistré et me mettre au violon. Bien. A votre sortie, est-ce que mention avait été faite dans un registre spécifique pour indiquer que vous n'êtes plus au PM3 quand vous sortiez ? Monsieur le procureur, je dis le 5 nuits à 20 heures, le 5 nuits à 20 heures, c'est le colonel Tamba Gabriel Yawara. Je crois, il est quelque part pour son cours d'école de guerre, peut-être en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. C'est lui qui est venu me voir, à qui d'ailleurs je rends hommage ici parce qu'il a fait un bon travail pour moi en négociant près du colonel Kébouro pour ma libération. C'est lui qui est venu la nuit. Il m'a pris, il m'a envoyé au camp Alpha Yaya dans le bureau du colonel Kébouro. À l'issue, je me suis retourné me coucher dans le violon avec mes coprisonniers. Après, le lendemain, je suis sorti parce que je savais que j'étais libre, personne ne pouvait m'arrêter pour ne pas partir chez moi. Donc, je suis parti à la maison. Je reviens sur ma question. Oui. Quand vous sortiez, vous avez expliqué quand vous rentriez, il y avait un registre où vous aviez été enregistré. Bien sûr. N'est-ce pas ? Oui. Maintenant, à la sortie, est-ce qu'on vous a donné un document à défaut ? Est-ce qu'on a enregistré dans un registre du PM3 pour indiquer votre sortie ? C'est le commandant d'unité lui-même. J'ai dit Tamba Gabriel Yaura, c'est lui qui est venu me voir. Je signale que Tamba Gabriel aussi était un camarade de promotion en Chine parce que je me suis rendu en Chine et lui et le colonel Tchébouro et tant d'autres parce que nous étions au nombre de cinq. Est-ce qu'ils ont enregistré votre sortie dans un registre ? C'est ce qu'il veut savoir. Non, monsieur le président. Non. Il m'a dit de rentrer et je suis rentré à la maison. Le 28 septembre 2009, est-ce que vous aviez dirigé une équipe de gendarmes qui était au stade sur planification du colonel Moussa Tchébou-Kamara ? Monsieur le procureur, j'étais en prison. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire. mais j'étais là-bas le 3 et je suis sorti le 6. Oui. Donc, vous voyez cet intervalle-là. Est-ce que je peux être au terrain ? Parce que l'événement s'est déroulé le 28. Je vois bien l'intervalle, monsieur Kamara. D'accord. Souffrez de suivre et de répondre à mes questions. Excusez-moi. D'accord ? Excusez-moi. Voilà. bien que vous ayez dit que votre temps d'incarceration a duré trois mois, trois jours, mais ça ne me prive pas de vous poser des questions pendant ce temps d'intervalle-là. D'accord ? Excusez-moi, monsieur le procureur. Bien. Est-ce que vous connaissez le capitaine Sori Kondé qui est gendarme comme vous ? Je le connais très bien. Vous le connaissez très bien ? Très bien, oui. Quels étaient vos rapports avant le 28 septembre 2009 ? Aucun rapport. Aucun. Seulement, nous étions rapport de service. C'est tout. Aucun autre rapport. Oui, je parle de rapport parce qu'étant au sein du même service, vous pouvez tisser des amitiés qui vont s'étendre parfois jusqu'au niveau de vos familles. Est-ce que vous aviez des familiarités avec le capitaine Sori Kondé ? Non, non. Non. Vos relations étaient au froid ? Au froid, complètement au froid parce que... Bon, je n'avais rien à faire avec lui. Je viens au service et je quitte durant ce mois. Vous n'étiez pas partis en Chine ensemble ? Non, ils n'étaient pas là-bas. Nous étions au nombre de cinq. Si vous voulez, je peux vous les citer. Il y avait moi, il y avait le colonel Kébouro, il y avait le colonel Liyamou, il y avait le colonel Gabriel et Tamba Gabriel Yawara. c'est ce nom-là qui me revient en tête. D'accord. À l'occasion des patrouilles que... les quelques rares fois que vous avez appartenu à une équipe de patrouilles, vous portiez des armes ? Non. Non. Même pas un pistolet ? Non. Vous avez une arme, vous ? Moi, j'ai une arme. Quelle est la nature de votre arme ? C'est le PMAK, c'est S.O. moi, c'est ma dotation personnelle. Vous n'avez pas de pistolet ? Je n'ai pas de PA. Je n'ai jamais porté le PA depuis toute ma carrière à la gendarmerie maintenant. Or, un de vos co-accusés disait ici que tout officier a droit à un colt 45. C'est comme ça que vous appelez ? Je dis que je n'ai qu'un PMAK. Comment se fait-il qu'officier de votre état, vous n'ayez pas un colt 45 ? Bon, je n'en ai pas, je n'ai pas été doté, donc je ne peux pas en avoir comme ça. Le PMAK que vous avez, c'est une dotation officielle ? Officielle, oui. D'accord. Je vous signale que M. le procureur a été commandant des opérations au recommandement de la gendarmerie. Ça, c'était après, après, complètement l'affaire-là. Alors, je vais vous lire un extrait de la déposition de la déposition d'un témoin. Merci, à l'écoute. Il s'agit justement du capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous, qui a été reçu par le pôle des juges d'instruction le 10 septembre 2014 à 9h57. À la page 3 de sa déposition, il dit ceci. Les juges lui ont posé la question de savoir quel était l'itinéraire suivi par vous. Il répond, du camp Al-Faïa, notre équipe est passée par l'autoroute Fidel Castro pour arriver à l'esplanade du 28 septembre. La seconde équipe a emprunté la route le prince. Les juges de poser une autre question. Qui était le chef de votre équipe ? Capitaine Sori Kondé-Ropon, c'était le lieutenant colonel Carlonzo en service au re-commandement de la gendarmerie nationale. C'est bien vous ? Mon nom, oui, mon nom c'est Ibrahim Kamara. Calonzo. Bien. Est-ce que vous confirmez que vous appartenez au même service, vous apparteniez au même service que le capitaine Sori Kondé, gendarme comme vous, avec lequel vous avez eu un temps plus ou moins long, est-ce que vous confirmez que vous étiez son chef d'équipe le jour, le 28 septembre 2009 ? Non, monsieur le président. Ce qu'il a dit, c'est les allégations mensongères parce que ce jour-là, le jour du 28 septembre, j'ai dit bien, j'ai ré-dit que j'étais en prison et pardon, au violon. Comment se fait-il que votre collaborateur puisse vous confondre à quelqu'un d'autre ? Il vous connaît très bien, non ? Il me connaît très bien, peut-être. Il me connaît très bien. Vous le connaissez aussi ? Je le connais. De par le passé, sa moralité était douteuse ? Vraiment, je ne peux peser sa moralité ici. Je ne peux rien dire sur lui de mal. Bien. Mais voyez-vous que ces événements-là se sont produits en plein jour ? Bien sûr. si c'était la nuit, on se serait posé de questions pour quelqu'un qui vous connaît, qui vous a côtoyé, avec qui vous avez collaboré, qui indique clairement qu'il y avait deux équipes formées ce jour. Une première équipe qui a pris la route Loprince et la seconde a pris la route de l'autoroute Fidel Castro. Et il indique clairement que vous étiez son chef d'équipe. Même pas une autre équipe, mais l'équipe à laquelle il appartenait. Quel commentaire faites-vous de sa déclaration ? Je ne peux faire aucun commentaire. Je dis que ce sont des allégations mensongères. Moi, j'étais en prison. Celui qui m'a mis en prison est là. C'était mon chef de service. C'est lui qui m'a mis en prison. Et tous mes collègues savent que j'étais en prison. Donc, je ne peux pas comprendre Vous devez vous calmer. Pardon ? Vous devez vous calmer. D'accord. Je peux continuer, M. Kamara ? Allez-y, allez-y, M. le procureur. Ce 28 septembre 2009, les hommes que vous commandiez avaient-ils fait usage d'armes à feu au stade du même nom ? M. le procureur, j'étais au violon au PM3. Je ne peux confirmer ça. J'étais au violon. J'étais au violon. Bien. Puisque vous avez dit que vous étiez au violon, vous avez été inculpé, entendu par le juge d'instruction et laissé en liberté. Oui. pourquoi, si ce que vous dites est constant, vous n'êtes pas allé au PM3, déterrer ce registre-là pour venir dire au juge d'instruction voici la preuve que moi, j'étais au violon. Je ne pouvais pas être et au violon et présent au stade du 28 septembre parce que la période concernée m'a trouvé au violon. Pourquoi vous ne l'avez pas fait dans ce cas ? Si, effectivement, je dois vous croire. Monsieur le procureur, j'ai dit que ces documents-là ne m'ont pas été donnés. Donc, je n'ai pas fait allusion à ça et ils ne m'ont pas demandé d'aller chercher et venir montrer au pool de juge. Oui. Personne n'est venu pour me dire de partir chercher ces documents et venir montrer devant eux. non. Eux, ils faisaient leur travail. Ils vous appartenaient à vous de vous défendre. En quoi faisant ? Parce que c'est vous qui avez dit que vous étiez au violon du PM3. Et quand je vous ai posé la question, elle n'était pas fortuite, celle de savoir si votre passage a été documenté. Vous avez dit quand vous êtes venu, on vous a enregistré dans un registre. C'est ce que vous m'avez dit, non ? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je suppose que l'enregistrement contenait la date tout au moins à laquelle vous êtes arrivé, même si votre expiliation n'est pas là, vos prénoms, un nom, et le motif pour lequel vous êtes là. Je suppose. M. le procureur, j'ai dit que je ne suis pas parti chercher ces documents. Très bien, le tribunal a précisé. Voilà. Je ne suis pas parti chercher les documents. Pourquoi ? Parce que il n'y avait aucune documentation là-bas me concernant. C'est bien vous qui m'avez dit, suite à une de mes questions, que vous avez été enregistré. Quand vous revenez dire qu'il y a aucun document vous concernant, à quoi on doit s'en tenir ? Vous avez été enregistré ou pas ? Il y a eu un enregistrement quand je suis arrivé. Quand vous parlez de documentation vous concernant, vous faites allusion à quoi alors ? Peut-être mon enregistrement dans le registre. Ce registre n'existe plus ? Ça n'existe plus. En tout cas, je n'ai ma connaissance. Vous êtes reparti demander, on vous a dit qu'il n'existe plus ? Bon, je suis allé voir le PM3 parce que le PM3 s'est déplacé au moins deux fois. On a quitté ici, en ville, ils sont partis à Matam. De Matam, ils sont revenus, comment on appelle ça ? La direction des investigations judiciaires de la gendarmerie maintenant. non. Donc, ces passages-là, bon, ils ont fait disparaître les archives. D'accord. Vous aviez quand même entendu que le 28 septembre 2009, on a tiré sur des manifestants au stade du même nom, n'est-ce pas ? Pardon ? Vous aviez quand même entendu que le 28 septembre 2009, on avait tiré sur des manifestants à l'intérieur du stade du même nom, n'est-ce pas ? Bien, moi, je ne sais pas parce que j'étais en prison, comme on appelle le violon au PM3, je ne sais pas s'il y a eu des tirs sur les manifestants, je ne sais pas. Même ceux qui n'étaient pas en Guinée l'ont appris. Pardon ? Même ceux qui n'étaient pas en Guinée l'avaient appris. Bon, en tout cas, moi, j'étais en prison au PM3, personne ne m'a informé à l'instant T, le 28 septembre. Et les jours d'après ? Bon, les jours d'après, les radios en parlaient. Ça, je ne peux pas mentir parce que c'est un événement national. Qui a tiré sur les manifestations ? Vous ou vos hommes ? Ça vous fait rire, ça ? Excusez-moi, monsieur le procureur. Je ne peux pas... Je dis que je ne connais rien de ce qui s'est passé le jour du 28 septembre. Ça m'a trouvé au PM3. Je ne peux pas dire telle personne, telle personne sont partie là-bas. Je ne peux pas faire, n'est-ce pas, la caricature ou le... faire un schéma sur l'événement du 28 septembre. je ne peux rien dire. Oui, sauf que moi, je n'ai pas la preuve que vous n'étiez pas là-bas. Je n'ai pas la preuve que vous étiez retenu au violon du PM3. Donc, conséquemment, je pose mes questions, monsieur Camara. D'accord. Aviez-vous vu des femmes violées ou contentées de violer ? Je n'ai plus personne. J'étais au violon. En marge des massacres du 28 septembre 2009, n'avez-vous pas à l'aide d'armes ou soustraient des biens appartenant à autrui ou facilité cette soustraction à tierce personne ? Ce n'est pas de ma nature, monsieur le procureur. Je ne peux pas voler quelqu'un. je suis un officier supérieur, bien traité, donc je ne peux pas me permettre de faire ces genres de choses. Est-ce que donc, même si vous n'avez pas posé un acte, est-ce que vous n'avez pas facilité à quelqu'un d'autre de se livrer à une telle pratique ? Non, je ne peux le faire parce que je sais que c'est une chose interdite. Je ne peux pas commettre quelqu'un de faire un acte qui est contraire à la loi. Je ne peux pas le faire, monsieur le... procureur. Les jours qui ont suivi le 28 septembre, aviez-vous appris que plusieurs Guénéens qui se trouvaient au stade qui protestaient contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara n'avaient pas été retrouvés ? Vous avez appris ça ? S'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu. Les jours qui ont suivi le 28 septembre 2009, aviez-vous appris que plusieurs Guénéens qui se trouvaient au stade du même nom et qui protestaient contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara n'avaient pas été retrouvés ? Vous avez appris ça ? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris qu'il y avait des Guénéens qui étaient portés disparus ? Non, M. le procureur, non. Que savez-vous des postes communes ? Rien, rien, rien. Je ne peux connaître tout ça là parce que j'étais au violon, M. le procureur. M. Kamara ? Oui, M. le procureur. Avez-vous tiré sur un manifestant ? J'ai fait le Libéria, je n'ai pas tiré sur quelqu'un là-bas, ce n'est pas ma propre population sur laquelle je vais tirer. je ne peux pas faire ça. Vous n'avez pas tiré sur un manifestant ? Non. Vos hommes non plus ? Non, je n'avais pas d'hommes parce que j'étais en prison. Alors, dans ce cas, puisque vous dites que vous étiez retenu contre votre volonté au PM3 et que le capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous, qui appartenaient au même service comme vous, a été formel, qu'il vous a vu, vu de ses propres yeux, en votre qualité de chef d'équipe, l'équipe à laquelle il appartenait, il a tenu cette déclaration. Êtes-vous prêt à être confronté à ce monsieur-là ? Je suis prêt. Il n'a qu'à venir ici parce que mon chef de service qui m'a mis en prison, lui, il est là. Il y a d'autres officiers qui sont chargés de faire la planification. Ceux-ci lui ont planifié. Si j'étais planifié avec lui, il lui viendra dire ça ici, monsieur le procureur. Quels sont ces officiers-là ? Bon, j'ai dit les officiers qui sont là, qui étaient censés de faire la planification. C'est qui ces officiers, monsieur le procureur ? Je ne sais pas. Peut-être le chef de service peut le dire parce que ça m'a trouvé en prison. L'événement du 28 septembre. Habituellement, dans votre service, qui faisait la planification ? Bon, c'est Thiebolo qui disait, bon, il y a tel événement par-ci, tel événement par-là, il faut aller là-bas, c'est tout. C'est lui qui choisissait les hommes ? A l'époque où j'étais, à l'époque où j'étais, rien n'était structuré là-bas. Thiebolo répondait lui seul. Quand il y a un problème, il appelait les gens, telle personne, telle personne, aller par-ci, aller par-là. Je veux dire que la planification dont vous parlez, est-ce qu'il choisit tous les hommes appartenant à une équipe ou bien il choisit le chef d'équipe, il appartient à ce dernier de prendre des éléments pour l'accompagner ? Qui ? Thiebolo. Bien sûr, quand il voudrait sortir des fois. Non, je ne parle pas de lui. Ma question est celle de savoir la planification dont vous parlez au moment où vous étiez actif au niveau de ce service. Est-ce que c'est le chef d'équipe qu'il choisissait ou bien c'est toute l'équipe qu'il choisissait pour la planification ? Bon, il disait toi, 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 venez ici, on va par-ci, on va par-là. C'est lui qui désignait le chef d'équipe ? Bien sûr. Bien. En tout cas, je ne sais pas. Vous ne savez pas quoi ? Je ne sais pas qui était le planificateur, mais des fois, quand il voudrait sortir, il désignait les gens pour sortir sur le terrain. Une dernière question. Je viens de vous rappeler les faits pour lesquels le pôle des juges d'instruction vous a renvoyé devant l'adjudication de jugement. ça vous avait été déjà notifié. Vous ne reconnaissez rien ? Je ne connais rien, je ne peux reconnaître parce que je n'étais pas là-bas. Vous ne reconnaissez pas l'assassinat ? Je ne connais, je ne peux pas assassiner quelqu'un. Vous ne reconnaissez pas le meurtre ? Non. Vous ne reconnaissez pas les faits de complicité de viol ? Non. Vous ne reconnaissez pas non plus les faits de complicité de vol à main armée ? Monsieur le procureur, j'étais en violon. Je ne peux pas reconnaître ça. Je ne peux pas reconnaître quelque chose que je n'ai pas fait et je n'ai même pas assisté. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le Président. On va voir vos assesseurs. Monsieur Kalonzo. Ibrahima Kamara. Monsieur Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Présent. Bien. vous apparteniez à l'unité de Monsieur Thieborou ? Bien sûr. Votre unité était composée de combien d'hommes ? Ah, ça, je ne peux quantifier. Hein ? J'ai dit que je ne connais pas le nombre. Vous étiez là-bas, non ? Vous êtes officier. J'étais là-bas, mais je... Un officier supérieur. J'étais là-bas, mais je ne peux quantifier. Vous ne savez pas il y avait combien d'hommes ? J'ai dit que je ne peux quantifier, Monsieur le Procureur. D'accord. Est-ce que vous étiez souvent coiffé de berets rouges ? Un gendarme n'a pas droit au beret rouge. Lorsque vous étiez au camp Alfaïa Diallo, vous portiez souvent des berets rouges ? Non, non. Moi, je n'ai jamais porté le beret rouge parce que je ne suis pas beret rouge. Aucun homme là-bas ne portait des berets rouges ? Personne ne portait le beret rouge. Personne. Personne. En tout cas, moi, je n'ai pas porté le beret rouge ni mon chef de service qui était, comment on appelle, chef de ce service, je ne lui ai jamais vu porter le beret rouge. le gendarme. Et les agents ? Non. Personne. Pardon ? Personne. Personne ne portait des berets. Personne. En tout cas, de mon passage là-bas, je n'ai vu personne porter ça. Votre service procédait souvent des interpellations ? Oui, des narcos. Oui. Des narcos, on les interpellait et puis on les déposait au niveau des tribunaux. Et ces personnes passaient souvent combien de temps avec vous là-bas ? Bon, comment on appelle, 48 heures, comme le veut la procédure. 48 heures ? Oui. Ça n'a jamais dépassé 48 heures ? Pas du tout. Est-ce que vous avez été informé des recrutements de Kalea et du kilomètre 66 ? Je ne suis jamais parti là-bas, je ne connais rien de Kalea. Vous n'avez jamais eu d'information concernant Kalea ? Aucune information, aucune. Je ne suis pas en train de mettre le bloc, mais c'est que je ne connais pas. Bien, alors pourquoi vous avez été conduit au PM3 ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous envoie au PM3 ? C'était un problème d'argent qui m'opposait à le colonel Kéboro. Quel problème d'argent ? Un problème d'argent qui appartenait au service. il m'a conduit là-bas. Que vous avez détourné ou quoi ? Bon, à peu près ça. Vous avez détourné ? Oui. C'était combien l'argent ? C'était un montant de 48 millions. C'est-à-dire que vous avez détourné ? Pardon ? C'est-à-dire que vous avez détourné ? Oui, bon, ce montant a été utilisé par les vins personnels. Oui. Vous avez détourné l'argent, c'est ça ? Bien sûr. Ce montant-là venait d'où ? Pardon ? La source de ce montant, l'origine ? J'ai dit que c'est pour le service. Oui, l'argent-là venait d'où ? J'ai dit que c'est pour le service. C'est Kebouro qui m'a donné. Et vous a confié ? Il m'a confié, oui. Et vous avez détourné ? Bien sûr. Vous avez payé déjà ? Pardon ? Vous avez payé l'argent ou bien vous n'avez pas payé ? Bon, j'avais l'intention de le faire, mais il a anticipé et puis il a ordonné à ce que le chef d'état-major d'alors m'arrête. Et votre service, comment il était organisé ? Vous vous dites que vous n'aviez aucune fonction là-bas ? Je n'avais aucune fonction, monsieur. Un officier supérieur au sein d'un service ? Vous, vous n'avez aucune fonction ? Bon, à l'époque, ce n'était pas structuré, parce qu'on venait de prendre le pouvoir. Donc, il n'y avait pas de structure. C'était en vue, mais ce n'était pas établi à l'époque. Donc, le service faisait de façon générale. D'accord. Vous dites que vous étiez au violon le jour des événements. Bien sûr. Vous avez quand même appris que vos coéquipiers étaient sortis ? Pardon ? Vos coéquipiers, est-ce que vous avez appris qu'ils étaient sortis ces jours ? Est-ce que vous avez appris que vos collègues étaient sortis le 28 septembre ? Lesquels collègues ? Ceux qui étaient en liberté ? Oui. Bon, je ne sais pas. Vous n'avez pas appris ? Personne ne peut venir me dire, il y a eu ça, il y a eu ça, parce que j'étais détenu. Bien. Qui peut témoigner que vous étiez au violon ce jour ? Il y a plus de 8 officiers que je viens de citer ici. Il y a le colonel François Béabougui qui était... Attendez, vous allez les citer tous. Allez-y. Col. François Béabougui, ex-chef d'état-major de la gendarmerie, adjoint. Oui. Le colonel Abou Keta, mais maintenant décédé, il est décédé en Abou Keta. Oui. Le colonel Fahmoudou Sano, mais il vit, il est à la retraite. Il s'appelle comment ? Fahmoudou Sano. Fahmoudou ? Fahmoudou Sano. Il était l'officier de garnison de l'état-major de la gendarmerie. Oui. Le colonel Baoury. Oui. Celui qui était commandant... Celui que vous a reçu. Voilà, commandant du PM3. D'accord. Oui. Il y a aussi Gabriel Tamba-Djawara. Colonel Gabriel Tamba-Djawara. Oui. Le colonel Faimba Kamara. Maintenant, secrétaire général du haut commandement de la gendarmerie. Faimba ? Faimba Kamara. Oui. Il y a aussi Blaise Gomou qui est là. Oui. Il y a aussi le colonel Tjeboro, lui d'ailleurs, qui m'a mis en prison. Il y a aussi le général Baldé, parce qu'il s'est rendu là-bas pour nous rendre visite. Oui. Bon. Donc, ces personnes pourront témoigner que vous étiez... Ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner. Bien. Pourquoi alors, Capitaine Soury Kondé, il vous a dénoncé de façon formelle ? Pour quelle raison ? Vraiment, je ne sais pas. Vous ne savez pas la raison ? Vraiment, je ne sais pas. Il y avait des antécédents entre vous ? Aucun d'antécédents entre moi et Soury Kondé. Aucun. Parce qu'il est formel, hein ? Vous avez suivi la lecture. Vous avez suivi la lecture tout à l'heure. Bien sûr, j'ai suivi, j'ai suivi. Depuis toujours, je connais ce passage-là dans le procès verbal. D'accord. Et lorsque vous étiez arrivé au PM3, est-ce qu'on vous a répertorié dans le registre ? J'ai bien le dit. Puisque vous êtes un OPJ, vous devriez le savoir. J'ai été répertorié. M. Baoury, quand il vous a reçu, est-ce que vous avez été répertorié dans le registre ? J'ai été répertorié, j'ai bien dit ici. Ça a été fait ? Pardon ? Est-ce que ça a été fait ? Est-ce qu'on avait mentionné, portez votre nom dans le registre ? Dans le registre, en rentrant. Ça a été fait sous vos yeux ? Oui, ça a été fait sous mes yeux. Ça a été fait sous vos yeux ? Bien sûr, quand je rentrais. Et lorsque vous devriez être libéré, est-ce qu'on en a fait mention dans le registre ? Je dis que je suis sorti le 5 novembre. À votre sortie, est-ce qu'on en a fait mention dans le registre ? Non, non. On n'a pas fait la mention ? Non. Pourquoi vous n'avez pas exigé ça au PJ que vous êtes ? Écoutez, monsieur le procureur, le commandant d'unité du PM3, lui-même qui est venu me voir, s'était même couché, il était 20 heures maintenant. Il m'a dit, le colonel Kiboro voudrait vous voir au camp. Je l'ai suivi, il m'a pris dans sa propre voiture, et puis on s'est rendu là-bas. Mais vous étiez revenu ? Oui, je suis revenu. Je suis revenu passer la nuit au violon. Et vous êtes sorti librement ? Le lendemain. On n'a pas fait mention dans le registre ? Non. Non. D'accord. Et lorsque vous sortiez, c'était toujours le colonel Baouri qui était là ? J'ai dit, c'est Tamba Gabriel Jawara. Colonel Baouri a été rélevé, comme on l'appelle, et que le colonel Tamba Gabriel Jawara lui a remplacé. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Kamara. Présent, en fait. Donc, vous dites avoir été gardé pendant 3 mois en incarcération au PM3 sur ordre du colonel Kiboro. Pardon ? Vous dites avoir été incarcéré pendant 3 mois au PM3 sur ordre du colonel Kiboro. Bien sûr, il est là. Très bien. Vous, vous êtes officier de police judiciaire, vous l'avez dit devant le tribunal. Est-ce que vous pensez donc que Kiboro respectait la législation en vigueur ? Parce qu'un délai réglementaire imposé dans le code de procédure pénale relatif à la garde à vue. Par rapport à quelle détention ? Ma propre détention ? Oui, bien sûr, en incarcération au PM3. Bon, c'était une charge de punition qui m'a infligé. Cette punition, quelle est la base légale ? Pardon ? Vous aviez dit que vous étiez poursuivi pour des faits de détournement, ce qui est une infraction, non ? Bien sûr. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez que votre colonel respectait la législation en vigueur ? Vous, officier de police judiciaire, qu'il vous fasse garder pendant 3 mois. Bien sûr, il était chef de service, il a voulu que ça soit comme ça. Je parle de la législation. C'est ce que je suis en train de dire. Si c'est la législation, ce n'est pas normal. Très bien. Est-ce que votre, tel qu'il a dit ici à la barre, est-ce qu'il est donc un officier de police judiciaire modèle, lui, Kiboro ? Pardon ? Est-ce que c'est un officier de police judiciaire modèle qui respecte la législation ? Bien sûr, c'est un sortant d'école, il connaît ici, il connaît très bien. Est-ce que le code que vous utilisez lui donne le pouvoir de garder un citoyen comme vous pendant 3 mois en incarcération ? Pardon ? Le code de procédure pénale que vous utilisez dans l'exercice de vos fonctions, est-ce que lui, il donne le pouvoir de vous garder pendant 3 mois en incarcération ? Bon, non, c'est selon la législation, non ? Très bien. Est-ce qu'un procès verbal avait été dressé ? Parce que je suppose qu'on vous a déposé au PM3, vous avez été reçu par les officiers de police judiciaire sur ces instructions. Est-ce qu'un procès verbal avait été dressé ? Non. Très bien. A votre sortie de là-bas, selon vous, après les 3 mois, est-ce que vous avez exercé un recours auprès d'un procureur de la République pour ce tabu d'autorité ou pour cette violation flagrante du code de procédure pénale de votre chef Kégoro, qui n'est pas au-dessus de la loi ? Non. D'accord. Merci. Je m'arrête là. La partie suivie, les questions. Merci, monsieur le président. Honorables assesseurs. J'ai quelques questions à monsieur Kamara. La première question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir quel était votre grade au moment des faits, c'est-à-dire en 2009 ? J'étais capitaine. Vous étiez capitaine ? Oui. Très bien. Rappelez-moi qui désignait les agents qui devaient faire partie des patrouilles au niveau du service de monsieur Kégoro ? Je vous ai dit que je ne connais pas celui qui désignait, en tout cas. Vous faites face au tribunal et vous parlez dans le micro. Je ne sais pas celui qui désignait à l'époque. Donc, pendant tout votre service au niveau des services spéciaux, combien de fois avez-vous été désigné comme chef d'équipe pour la patrouille ? Deux ou trois, quatre, enfin une dizaine de fois. Une dizaine de fois. Oui. Est-ce que ce choix était fait en fonction du grade des éléments qui composent la patrouille ou c'est purement arbitraire ? Comme je vous ai dit, il sortait, il disait telle personne, telle personne, telle personne, montez, vous partez par-ci, vous partez par-là. Est-ce qu'il arrive parfois que, par exemple, dans ce choix-là, celui-ci, celui-là et cet autre, s'il y a un officier parmi le groupe, est-ce que ce n'est pas d'office lui qui prend la commande de la patrouille ? Oui ou non ? Bon, il y avait toujours certains officiers qui étaient là-bas, qui le désignaient. Est-ce que, pour comprendre, quand il y a un capitaine, un sergent et un caporal dans la même équipe de patrouille, est-ce que le caporal peut être désigné comme chef d'équipe ? Non. Ah non ? Il y aura toujours un officier. Voilà, très bien. Maintenant, vous avez dit que vous étiez OPJ au haut commandement de la gendarme. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Pardon ? Vous avez officier comme OPJ, oui ou non ? Pendant votre carrière ? Bien sûr. Alors, de façon pratique, quand vous recevez quelqu'un contre lequel il y a des soupçons de détournement, comment vous procédiez ? Bien, on l'entend. Après l'avoir entendu, pour le conduire en prison, il faut nécessairement un biais de crouille ou non ? Bien sûr, un biais de crouille. Très bien. Mais moi, je n'ai pas été entendu. S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît aussi. Non, ce n'est pas à moi, s'il vous plaît. Monsieur Kamara, vous répondez à la question qui vous est posée. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Vous paraissez trop énervé. Calmez-vous. Calmez-vous. Ce tribunal et toutes les questions qui vous sont posées ici, on est en train de rechercher la vérité. Donc, si vous vous énervez, parce que tout ce que vous direz ici sera déjà écrit. Tout ce que vous direz. C'est pourquoi vous avez intérêt à vous calmer, à attendre les questions et de les répondre. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour conduire quelqu'un dans un violon, il faut d'abord nécessairement qu'il y ait un biais de crouille, n'est-ce pas ? Après l'avoir entendu, n'est-ce pas ? Bien sûr. Ce biais de crouille-là, est-ce qu'il n'est pas mentionné dans un registre ? C'est ce que je vous ai dit. Moi, je suis allé en prison. S'il vous plaît, répondez à ma question. J'en viens, vous êtes là pour ça. Mais je veux partir d'un constat. Est-ce que ce biais de crouille est enregistré dans un registre ? C'est ça la question, Maître. Oui, Monsieur le Président. Quotidiennement, oui. Alors, c'est quand on enregistre ce biais de crouille que la personne est conduite dans le violon, n'est-ce pas ? Oui. Donc, après, pour sa sortie, il faut nécessairement aussi que sa sortie soit mentionnée dans le même registre pour que l'intéressé quitte le violon, oui ou non ? Oui. Très bien. On va venir à votre cas. Vous avez dit que vous avez été conduit en prison à cause d'une somme de 48 millions, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et vous avez reconnu devant le procureur que c'était suite à un détournement, oui ou non ? Oui. Est-ce que cette somme-là n'avait pas été recouvrée dans le cadre d'une procédure ? Non, ça n'a plus été recouvrée parce qu'on m'a mis en prison. Vous avez simplement la question, maître. La somme qui vous a été remise par Monsieur Kiebrou, est-ce que ce n'est pas dans le cadre du recouvrement d'une créance de quelqu'un qui s'est plaint dans vos services ? Non, il ne m'a pas dit ça. Très bien. Quoi qu'il en soit, vous reconnaissez d'avoir détourné cette somme, n'est-ce pas ? Bien sûr. Voilà, très bien. Quand vous êtes allé au PM3, vous avez dit ici que vous avez été enregistré à la rentrée. C'est-à-dire qu'on a mentionné votre nom pour acter la date à laquelle vous êtes arrivé au PM3, n'est-ce pas ? Oui, on m'a mis en prison ce jour-là. Très bien. Donc, logiquement, à votre sortie, il est obligatoire que mention soit faite dans le résiste pour indiquer que vous n'êtes plus dans les locaux du PM3, oui ou non ? Moi, je n'ai pas été de ce genre. Très bien. Je dis le 5 nuits, le 5 nuits, Gabriel, Tamba Gabriel. C'est bon, hein ? D'autres questions. Donc, ce qui est peut-être certain dans votre cas, c'est que vous êtes arrivé au PM3 le 6 août, n'est-ce pas ? Non, le 3 août, je dis. Le 3 août, vous êtes arrivé à ça, c'est peut-être vrai. Mais aujourd'hui, en tout cas jusqu'à la minute à laquelle je parle, il n'y a aucune preuve que vous êtes resté au PM3 jusqu'au 6 novembre. Ou bien il y a une preuve ? Moi, j'ai une preuve parce qu'il y a des témoins par-ci, par-là que je viens de citer leur nom. Est-ce que ces témoins-là confirmeront que vous êtes resté... Ils peuvent confirmer parce qu'ils sont tous là. S'il vous plaît, attendez que je finisse. S'il vous plaît. Est-ce que ces témoins-là confirmeront que vous étiez en prison du 3 août au 6 novembre ? Ils peuvent le dire. Très bien. Je vais venir à la nuit à laquelle on vous a fait appel. Vous avez dit que pour votre libération, M. Tamba Gabriel est venu vous chercher au PM3, n'est-ce pas ? Oui, la nuit. A quelle heure ? La nuit, entre 20h et 21h. Vous vous habitez dans quel quartier ? A l'époque, j'étais à Agbesia, chez mon père. Et il vous a conduit où pour rencontrer le colonel Tchébouro ? C'est au camp. Au camp où ? Camp Alfaïa. Au camp Alfaïa Diallo. Donc, c'est là où vous avez fait votre entretien avec le colonel Tchébouro, n'est-ce pas ? Oui, je l'ai trouvé là-bas dans son bureau. Et vous avez réglé, selon vous, à la miable et l'affaire a été clôturée, n'est-ce pas ? Bien sûr. Alors, pourquoi, vous qui habitez à Agbesia, du camp Alfaïa Diallo à Agbesia, est-ce que ce n'est pas plus proche de votre domicile que de retourner au PM3 ? Vous pensez que c'est logique ? J'ai voulu que ce soit comme ça parce que je ne voudrais pas, comment on appelle, déranger ma famille la nuit. J'ai préféré aller passer la nuit là-bas. Et puis, le lendemain matin, je me suis rendu chez moi. Ok. Dans tous les cas, ça n'a aucune logique pour moi. Mais je vais passer. Ensuite, on a parlé des événements du 28 septembre. M. Sori Kondé, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais il a formellement déclaré dans son procès verbal d'audition que vous étiez ensemble, n'est-ce pas ? Oui, dans son audition, oui. Alors pourquoi, lui, qui est un de vos collègues, vous accuserez gratuitement ? C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Pour quelle est la raison fondamentale qui peut soutenir une telle démarche ? Vraiment, monsieur, maître, ça n'engagera que lui parce que je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Au niveau des services spéciaux, est-ce que vous êtes le seul officier au sein de ce service ? Non, nous sommes nombreux. Alors pourquoi spécifiquement votre choix ? Pourquoi il vous aurait choisi pour vous charger ? Vraiment, vraiment, il va venir justifier ça ici parce que je ne peux pas dire autre chose. M. le Président, je vais m'arrêter à ce niveau, je vous remercie. Qui voudrait poser des questions ? M. Ibrahima Kamara Présent Est-ce que vous connaissez les endarmes très bien, Sorikonde et Farimba Kamara ? Très, très bien Ce sont vos collègues de service ? Bien sûr Vous avez travaillé ensemble plusieurs fois Pas plusieurs fois, mais aux services spéciaux Vous avez eu à faire des patrouilles ensemble ? Sorikonde, non Même, comment on appelle, Bayhima Kamara Pendant l'année 2009, à partir du mois de juillet, vous avez fait combien de patrouilles ? A peu près ? Je ne peux déchiffrer ça Mais c'est plaisir quand même Je ne peux déchiffrer Je dis que c'est plaisir, donc vous avez fait plusieurs patrouilles ? Bon, je ne peux pas dénombrer M. Maître D'accord Vous êtes gendarme, officier supérieur de la gendarmerie, n'est-ce pas ? Bien sûr Vous avez dit que votre chef vous a fait porter plainte contre vous, ou vous a envoyé au PM3 ? Oui Est-ce que, en votre qualité des endormes, pensez qu'on peut vous croire quand vous dites à ce tribunal ? Qu'en venant on vous a enregistré, mais qu'en sortant on ne vous a pas enregistré ? En votre qualité des endormes, est-ce qu'il est possible de croire à ça ? Il est possible de croire parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vraie version La vraie version que je suis en train de vous dire Pourquoi ? J'ai dit à ma sortie, à ma sortie, Tamba Gabriel Djawara est venu me voir et il m'a pris, il m'a envoyé, comment on l'appelle, au camp Alfaïa, dans le bureau de mon service Après, je suis revenu au PM3, me coucher là-bas, et le lendemain je suis ressorti pour partir à la maison Monsieur Kamara, vous quittez le PM3, le PM3 était situé où ? C'était situé ici, dans le quartier Bourbinez Vous partez au camp Alfaïa, vous réglez l'affaire, votre famille, votre domicile est à Bécia Vous traversez Bécia, vous revenez à Caloum au PM3 pour passer la nuit et puis vous vous retournez le lendemain chez vous Ça aussi c'est logique ? Bon, moi j'ai trouvé logique parce que même mes collègues co-prisonniers qui étaient là-bas n'en savaient rien Donc je suis revenu, je me couchais et puis le lendemain matin j'ai dit au revoir à ceux-ci et puis je suis parti à la maison Vous connaissez M. Blaise Gomu ? Je le connais, c'est un collègue, il est là Et les endarmes lui aussi ? Bien sûr Est-ce qu'il y a des antécédents entre vous ? Non Il n'y a pas d'antécédents ? Sauf du respect, même celui qui connaît du respect Est-ce que vous croyez à ce qu'il fait et à ce qu'il dit ? Qui ? M. Blaise Gomu ? A ce qu'il dit ? Oui Je crois en lui Très bien D'ailleurs c'est un procureur militaire Ah, très bien C'est un procureur militaire Devant le pôle des usages d'instruction à la lecture de l'ordonnance de renvoi La page 29 M. Blaise Gomu confirme votre présence au stade Qu'est-ce que vous en dites ? L'ordonnance de renvoi Page 29 Ibrahima Kamara Si le président me permet, je vais faire la lecture rapidement Oui Cependant, plusieurs témoignages confirment sa présence au stade du 28 septembre Auprès du contingent des services spéciaux anti-drogue Ayant participé au meurtre et assassinat des manifestants A la ligne Blaise Gomu confirme sa présence au stade du 28 septembre 2009 Que plusieurs témoins, dont Ansemane Kamara et Mamadou Boboba Confirment que des hommes de Moussa Tchèbrou ont utilisé leurs armes Quel commentaire vous faites de ça ? Pardon ? Non, ce qui vous concerne, M. Blaise Gomu confirme votre présence au stade du 28 septembre 2009 Moi, je n'étais pas au stade du 28 septembre J'étais au violon Pour quel intérêt, M. Blaise Gomu, à qui vous avez confiance Qui est de surcroît un procureur militaire Va dire qu'il vous a vu au stade gratuitement ? Bon, je ne sais pas pourquoi il le dit Mais je n'ai pas été au terrain, comme on appelle, au stade du 28 septembre J'étais au violon J'étais au violon Merci, M. le Président Merci, M. le Président, de m'avoir passé la parole M. Calonzo Est-ce que vous étiez en détention au PM3 ce jour, le 28 septembre ? Bien sûr Qu'est-ce qui prouve que vous étiez effectivement en détention ? Il y a des multiples noms que je viens de citer ici Ceux-ci peuvent témoigner et c'est des officiers assermentés Dans votre procès verbal d'interrogatoire en date du 2 mars 2015 Vous avez affirmé avoir été interpellé et incancéré au PM3 du 3 août 2009 au 6 novembre 2009 Est-ce que cela est possible ? Sans être présenté devant un juge Pardon ? Vous avez affirmé que vous étiez en détention Oui Au PM3 Oui Est-ce que c'est la période de la pendant trois mois ? Est-ce que c'est possible que vous soyez là-bas sans être présenté devant un juge ? Bon Sur le plan judiciaire, ce n'est pas normal, mais je suis resté Je suis resté par la force des choses D'accord Est-ce que vous connaissez le capitaine Sori Kondé ? Très bien Il y avait des antécédents entre vous ? Aucun, aucun antécédent Aucun antécédent Pourquoi alors, dans son procès verbal de déposition de témoin, il vous accuse ? J'ai dit et j'ai redit ici Il n'a qu'à venir Parce que, moi, je n'étais pas chef de service En tout cas, je n'ai pas été désigné au terrain pour faire quoi que ce soit là-bas Ma position ce jour-là, c'est le violon au PM3 j'étais C'est lui qui sait par quel moyen ou par quelle voie il m'a Il a dit mon nom Sinon, je n'étais pas là-bas Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous avez affirmé avoir été appelé au téléphone par des gens Qui vous ont informé des massacres du 28 septembre Vous confirmez cette déclaration ? Bien sûr Pouvez-vous nous donner le nom de vos informateurs ? Non, je ne peux pas dire parce que c'est sa date de 2009, je ne peux plus retenir le nom de cette personne Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu des tirs ce jour-là au stade ? Ah, madame Je veux mentir Je n'étais pas là-bas Qu'en est-il de l'existence des forces communes ? Monsieur Calonzo Vraiment, madame, je ne peux rien dire sur ça C'est un événement qui s'est passé J'étais en détention J'étais en détention Je ne peux dire quoi que ce soit sur ces événements-là Monsieur Calonzo Vous êtes renvoyé devant ce tribunal criminel pour avoir volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes Qu'en dites-vous ? S'il vous plaît, madame Je disais que vous êtes renvoyé devant ce tribunal criminel Pour avoir volontairement donné la mort à plusieurs manifestantes Qu'en dites-vous ? Je dis Je ne sais pas combien de fois je vais dire et reprendre encore Je dis que je n'étais pas au terrain Je ne suis jamais parti au terrain J'aime le stade du 28 septembre Mais ça c'est dans le cadre du sport Je vais faire le sport au terrain C'est tout Sinon, ce jour du 28 septembre, j'étais en prison Vous êtes également renvoyé pour complicité de viol Bon, puisqu'on ne veut pas lire sur le visage de quelqu'un Moi je ne suis pas censé faire ce genre de choses Est-ce que ce jour vous avez vu des femmes se faire violer ? Je n'étais pas là-bas Comment je peux les voir ? Je n'étais pas là-bas J'étais ici à Bolubinet Le stade c'est au moins à une dizaine de kilomètres Peut-être 5 à 6 kilomètres de là où nous sommes Je ne peux pas dire quoi que ce soit par rapport à ça madame Dans le procès verbal de colonel Blaise Gomou En date du 2 mars 2015 Il est dit ceci Il y avait 2 à 3 patrouilles Dont j'étais le chef de l'une d'elles Dans ma picope Nous étions 6 éléments 4 élèves gendarmes dont j'ai oublié les noms Le chauffeur moto-moto de l'antidrogue Décédé par suite de maladie Et moi-même Il poursuit Sori Kondé et Fahimba Kamara étaient Plus loin Sori Kondé affirmait que c'est le lieutenant-colonel Kalonzo Qui était notre chef d'équipe Est-ce qu'il n'y a pas de logique dans ces deux déclarations ? Pardon ? Je disais Dans le procès verbal de colonel Blaise Gomou En date du 2 mars 2015 Il est dit ceci Il y avait 2 à 3 patrouilles Dont j'étais le chef de l'une d'elles Dont j'étais le chef de l'une d'elles Il poursuit dans ma picope Nous étions 6 éléments C'est Blaise Gomou qui parle toujours Quatre élèves gendarmes Quatre élèves gendarmes dont j'ai oublié les noms Le chauffeur moto-moto de l'antidrogue Décédé par suite de maladie Et moi-même Sori Kondé Fahimba Kamara était dans l'autre picope Dans votre procès Vous avez été dénoncé par Sori Kondé Il poursuit C'est lui qui m'a dénoncé Oui Donc ça veut dire que Sori Kondé était sur les lieux Parce qu'il a été dénoncé par M. Blaise Gomou Si lui aussi à son tour affirme Qu'effectivement vous étiez sur les lieux Qu'en dites-vous ? Je dis que ce sont des allégations mensongères Moi je n'ai jamais été au terrain J'étais au PM3 Je ne suis jamais parti au terrain ce jour-là Ce jour-là je n'ai jamais été au terrain M. Kamara Quel est votre sentiment par rapport aux événements du 28 septembre ? Bon c'est un événement tragique C'est vraiment réglétable Vraiment Qu'est-ce que vous avez fait ce jour 28 septembre 2009 Pour sauver le pouvoir De capitaine Moussa Dadis Kamara Qui était dans la rue Personnellement qu'est-ce que vous vous aviez fait ? Comment je peux le faire Étant détenu ? Comment ? Vous ne posez pas de questions Vous répondez Bon je n'ai pu rien faire Parce que j'étais en prison Merci M. le Président M. Kamara Vous dites que vous étiez illégalement détenu au PM3 C'est ça ? Juridiquement oui madame Voilà connaissant notre pays la Guinée Et connaissant le poids qu'a l'illégalité dans ce pays Est-ce que vous Vous n'étiez pas Vous n'avez pas fait ce jour-là Un exercice illégal de votre fonction Est-ce qu'on vous a pas sorti Extirpé du PM3 Pour que vous soyez au stade ? Non madame Ok Le colonel Moussa Khegoro Kamara avait un contingent composé de combien d'hommes ? J'ai répondu à cette question, j'ai dit que je ne peux déciffrer ça Vous n'avez pas de réponse à la question ? Je ne peux dire quoi que ce soit sur le nombre de personnes qu'il avait sous son commandement Donc vous vous maintenez que vous étiez illégalement détenu ? J'étais en prison, j'étais au violon Si vous voulez que... Oui mais c'était une détention extrajudiciaire Vous êtes officier de police judiciaire monsieur J'étais au violon, madame Pensez-vous que les hommes du colonel Moussa Khegoro Kamara ont été capables d'aller au stade Et de commettre toutes les atrocités qui ont été commises au stade ? Vu que vous-même vous étiez illégalement arrêté Donc l'illégalité étant une pratique de votre supérieur hiérarchique Est-il possible que vos hommes, ou en tout cas les hommes qui composaient l'unité du colonel Aient pu commettre ces atrocités ? Madame, je n'ai pas compris votre question Monsieur, ma question elle est simple Ok, donc... Vous avez été séquestré, à mon avis, moi je suis avocat militant des droits de l'homme Pour moi, votre arrestation elle est arbitraire, vous étiez séquestré C'est une arrestation extrajudiciaire Pendant des mois, par quelqu'un qui est censé être votre supérieur hiérarchique Et aussi, qui est aussi OPJ de formation Compte tenu de cette illégalité là, qui est un exercice qui est devenu pratique et courant Est-ce que les hommes de l'unité du colonel Moussa Chegorokamara ont pu aller au stade ? Vous, d'après ce que vous même vous avez subi S'ils ont été au stade ? Oui, et commettent des atrocités ? Madame, je ne peux l'affirmer ici D'accord, merci bien Je vous remercie Monsieur le Président Honorable Assesseur Mon capitaine Kamara Je suis colonel Ah, mon colonel Excusez-moi Mon colonel Ibrahima Kamara Présent Vous disiez tout de suite que vous étiez doté d'une arme, PMAK Oui, c'est chez moi Elle est chez vous Vous maintenez qu'elle est chez vous actuellement ? Actuellement, elle est chez moi Sous le contrôle de qui ? De mon épouse De votre épouse ? Bien sûr Cette arme ne constitue-t-elle pas un danger pour la famille ? Bon, ce n'est pas un danger parce que c'est mis en sécurité D'accord Vous avez dit que vous avez fait trois mois au violent Trois jours Trois jours ? Trois mois, trois jours Trois mois, trois jours au violent Oui, maître Et vous avez rappelé que toutes les personnes interpellées par votre service ne faisaient pas plus de 48 heures ? Bien sûr Pourquoi vous avez accepté de faire trois mois, trois jours ? Bon, c'est le vouloir de commandement Vous reconnaissez que cette détention était arbitraire ? Bon, puisque j'avais commis quelque chose qui était, qui ne, que mon chef n'appréciait pas, donc il a voulu que je sois fini Est-ce que cette détention était arbitraire, à votre avis ? Bon, je ne pense pas si c'était arbitraire Ah Ça veut dire que vous-même, vous avez eu à détenir des personnes là-bas pendant trois mois, voire même plus ? Non Je parle de ma personne Mais en ce qui concerne les autres détenus, je ne peux apprécier Quel est le crime que vous aviez commis pour mériter une détention de trois mois, trois jours ? Mais c'est ce que je viens de vous dire Le colonel Kibourou m'avait confié un montant Et ce montant-là, je l'ai utilisé à mes propres besoins Est-ce que ce montant faisait partie du budget de votre service ? Non, ça c'était entre nous Hein ? Ça c'était entre lui et moi Oui, mais quarante et quelques millions Je me demande si c'était son salaire Ou si c'était ses primes Ou bien c'était un montant recouvré Entre les mains d'un narcotrafiquant à l'époque Je ne peux apprécier ça, maître Vous ne pouvez apprécier ça Est-ce que vous lui aviez demandé la provenance de ce montant ? Non, je ne lui ai pas demandé Est-ce que dans votre service, il y avait un trésorier En cas de recouvrement ? Il a eu confiance en moi, il m'a donné cet argent Je demande s'il y avait un trésorier Non, il n'y avait pas un trésorier Alors, quand vous recouvriez de l'argent dans les mains des narcotrafiquants Comment vous faisiez ? Je ne sais pas comment ça se passait, maître En tant qu'officier supérieur ? Je ne sais pas, sincèrement Je ne sais pas, sincèrement Donc, en réalité, vous étiez en punition ? Bien sûr Voilà Et cette punition a été décidée par quelle autorité de l'armée ? Bon, j'ai dit que ça a été ordonné par le colonel, mon chef de service Et ça a été intérimé par le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie d'alors C'était qui ? François Béavodi D'accord Donc, c'était un abus de pouvoir Est-ce qu'une punition pouvait s'étendre jusqu'à trois mois ? Une simple punition, bon Ça ne peut atteindre à peu près huit jours Huit jours ? Oui S'il vous plaît, revenez sur les faits maintenant, maître D'accord, monsieur le président Le 28 septembre Où était votre collègue Sori Kondé ? Vraiment, je ne peux pas dire quelque chose par rapport à sa position ce jour-là Parce que moi, j'étais au violon au PM3 Et selon vous, pourquoi ce dernier n'a pas été renvoyé devant ce tribunal ? Puisque lui, au moins, il reconnaît s'être rendu au stade Ah, maître, moi je ne peux rien dire par rapport à ça C'est votre spécialité Mon colonel Oui Est-ce qu'on vous a obligé, le 28 septembre, d'aller au stade pour mettre fin à votre punition ? Non 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 et non Ce n'était pas un arrangement pour aller au stade ? Non, monsieur le maître, non D'accord Vous avez dit dans votre procès verbal d'interrogatoire Que vous prenez comme témoin le haut commandement de la gendarmerie Le colonel Baouri Le colonel Gabriel Tamba Diawara Et le lieutenant-colonel Edouard Bangura Que ce dernier pouvait témoigner que le 28 septembre 2009 Vous étiez en garde à vue J'ai même oublié le colonel Edouard Bangura Il me rendait régulièrement visite au PM3 Donc c'est un collègue aussi avec lequel j'ai fait la chine Pour mon cours La sécurité d'état D'accord Vous étiez en garde à vue ou bien Quelle était votre situation en réalité ? Puisque là vous dites que vous étiez en punition Est-ce que vous étiez dans la même cale que ceux qui étaient en garde à vue ? Bon Là-bas il y avait un hangar C'est un hangar dans lequel chacun de nous s'y trouvait Ou se couçait Donc en réalité vous n'étiez pas en garde à vue ? Vous étiez en plein air ? Non j'ai dit c'est un hangar Comme Bon ici c'est un peu plus grand Mais c'est pareil Pareil Ce bâtiment pareil Est-ce que de là où vous étiez vous pouviez entendre les balles à partir du stade ? Militairement ? Non Peut-être RPG par exemple Le crépitement des balles Est-ce que vous pouviez entendre ? Non On ne peut entendre ça là-bas Vous avez dit tout de suite que vous aviez fait le Liberia Et que là-bas vous n'avez tiré sur personne ? Bien sûr Vous étiez là-bas dans quel cadre ? Dans le cadre de l'Ecomog Troisième contingent Troisième contingent J'étais simple margis Oui Cinq ans de service on m'a pris et on m'a amené là-bas Oui Vous n'aviez pas combattu les rebelles ? Bien sûr Troisième contingent Tout le monde connaît Voilà En combattant les rebelles Vous n'avez pas fait usage de votre arme ? Bien sûr J'ai tiré Voilà Est-ce que c'est sur quelqu'un ? Oui Mais vous n'avez pas tiré sur les animaux quand même Maître Vous avez tiré sur les rebelles S'il vous plaît mon colonel Vous venez répondre à la question Je suis avec vous Maître Oui Au front Ce n'est pas Si vous voulez Du tui à toi C'est-à-dire Vous voyez votre ennemi devant vous Vous tirez dans le vide Là où les balles viennent sur vous Vous tirez dans ce sens Mais dans le but Que ces balles-là Ateignent quelqu'un quand même L'ennemi Absolument Voilà Si on doit aboutir à quoi ? Non c'est parce que Monsieur le Président Calmez-vous Calmez-vous S'il vous plaît Vous n'êtes pas le tribunal Calmez-vous Monsieur le Président Le colonel avait dit Qu'il a fait le Liberia Et là-bas il n'a tiré sur personne Ce n'est pas un Guinée Qu'il pouvait tirer sur quelqu'un Donc c'est pourquoi je suis revenu sur cette question Donc s'il confirme qu'effectivement Il a effectué des tirs au Liberia Pour atteindre les ennemis C'est-à-dire les rebelles Ça veut dire qu'il est capable De tirer en République de Guinée Posez des questions Qui sont en rapport avec les faits Des événements du 28 septembre 2009 S'il vous plaît Allez-y mon colonel Posez d'autres questions maître Il était en train de répondre Il a fini de répondre Posez d'autres questions Vous l'avez interrompu Je vous remercie Monsieur le Président Posez d'autres questions Si vous en avez Merci Monsieur le Président Honorable Assesseur Monsieur Kamara Présent maître Est-ce que vous sortiez souvent en patrouille ? Moi je ne suis jamais sorti en patrouille Vous n'êtes jamais sorti en patrouille ? Non Je crois avoir entendu ici Que vous aviez été au moins dix fois Chef d'équipe de patrouille Je n'ai pas dit chef d'équipe Mais apparteni à une équipe Quelle équipe ? Pour quel but ? Bon pour des missions Si nous informons l'existence d'un narco quelque part On s'y rentre et puis on l'arrête On l'interpelle et puis on le fait venir C'est tout Quel type de mission vous aviez à l'époque ? Mais c'est ce que je viens de vous dire Si nous avons des informations sur des narcos Sur des groupes de bandits Quelque part Notre chef nous informe Et puis il nous interpelle d'aller sur les lieux On va, on interpelle la personne Et puis on le fait venir En termes militaires Comment on appelle ce type de mission ? Bon c'est des missions d'interpellation D'accord Alors c'est quoi une mission de patrouille ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dit c'est des missions d'interpellation La patrouille c'est autre chose Oui c'est ce que je demande justement La patrouille qu'est-ce que ça veut dire ? La patrouille c'est une manière de veiller N'est-ce pas ? A la quiétude sociale de la population En quoi faisant ? Bien en observant les lieux S'il n'y a pas d'anomalie Et puis s'il y a des anomalies On intervient D'accord Et quand vous sortiez en patrouille Ou en tout cas Quand vos éléments sortaient en patrouille Est-ce qu'ils sortaient avec des armes ? Je n'ai vu personne sortir en armes Est-ce normal que vous sortiez en patrouille sans armes ? C'est normal des fois Parce qu'une arme c'est une menace devant la population Mais vous sortiez en patrouille pourquoi ? Dans quel but ? Mais c'est ce que je suis en train de dire C'est pour surveiller n'est-ce pas La quiétude sociale Mais si vous sortiez en patrouille Et que vous trouvez qu'il y a des bandits Comment est-ce que vous Sans armes Vous pouviez procéder Vous pouvez procéder A leur interpellation Ou à leur arrestation ? Notre propre tenue peut influencer La présence de la tenue Peut influencer Comment vous interpelliez certains éléments de tomba ? Pardon ? Comment vous interpelliez Ou vous arrêtiez Certains berets rouges ? Moi je n'ai jamais Je n'ai jamais assisté à l'interpellation D'un beret rouge Je ne parle pas de vous exactement Votre service Vous étiez quand même un capitaine Un officier supérieur J'ignore ça maître Pardon ? J'ai dit j'ignore ça Je ne peux pas Je ne peux pas expliquer Comment l'interpellation se faisait D'accord Mais vous maintenez que Vous étiez sorti Au moins dix fois En tout cas une dizaine de fois Pour aller interpeller Des narcos Ou d'autres personnes Est-ce que vous partiez Toujours avec Votre dotation ? J'ai dit non Maître A quoi devait servir Vous votre arme ? Pardon ? A quoi devrait servir Votre arme ? Vous gendarme Votre dotation ? Devrait servir Votre arme ? C'est nous sécuriser Et sécuriser la population Mais vous partez Vers cette population Chercher à sécuriser Cette population Sans cette arme Qui devrait servir Les consignes en sortant Les consignes en sortant Les consignes en sortant sont formelles Personne en arme Donc vos armes Devraient rester à la maison C'est ça ? Pas à la maison Mais dans les unités Dans les unités Bien sûr Et A quelle occasion Vous sortiez avec les armes ? Pourquoi ? Pour quelle occasion ? Oui Vous devriez sortir avec des armes Maître Je ne peux rien vous dire Par rapport à ça Monsieur Kamara La dotation D'un gendarme En arme Doit servir à quoi ? A lui protéger Deuxièmement Protéger la population Comment protéger la population ? Comment on protège la population ? Oui Avec une arme ? Pas avec une arme Je dis une arme C'est une menace D'accord Donc on maintient que Les patrouilles Que vous effectuiez Ou Votre service Effectuait C'était sans arme ? Sans arme Sans arme Sans arme Il y a des preuves ? Pardon ? Il y a des preuves ? Contraire ? Maître Il y a des preuves En tout cas moi En ma présence Je ne suis pas sorti Avec mon arme D'accord Le colonel Tchégoro Votre Camarade de promotion C'est bien cela ? Il n'est pas mon camarade de promotion D'accord Vous aviez suivi une formation Ensemble en Chine Ok D'accord je comprends Est-ce qu'il avait aussi une dotation ? Je ne peux dire cela Pourquoi ? Vous ne pouvez pas dire cela ? Parce que je ne connais pas Maître Quelles sont les conditions Pour un gendarme Réquise Pour la dotation ? Bon on ne donne pas Comme on appelle les armes Comme les gâteaux Dans l'armée C'est pourquoi je demande justement Quelles sont les conditions ? Quels critères il faut remplir en tant que gendarme Pour avoir droit à une dotation ? Bon Il faut que tu sois N'est-ce pas Un gendarme Dans un premier temps Faire Comment on appelle Ton instruction sur le tir Connaître Le danger de l'arme Démonter Remonter Et à l'issue de Toutes ces Toutes ces étapes Peut-être On peut vous donner Est-ce qu'il y a un grade Qui donne droit D'office A une dotation ? Pardon ? Est-ce qu'il y a un grade Qui donne droit D'office A une dotation ? Non Maître Je ne peux pas Je n'ai jamais vu ça Dans l'armée Ok Monsieur Tchégoro A l'époque Il était Il avait quel garde ? En 2008 Il était commandant Il était commandant Est-ce qu'un commandant A l'époque De la gendarmerie Pouvait être Sans dotation ? Je ne peux pas Dire quelque chose Par rapport à ça Est-ce que le commandant A l'époque Tchégoro Se promenait Avec une arme Quelconque ? Tchégoro Vous étiez très proche De lui Tchégoro Tchégoro Bon Je ne sais pas comment Mais je ne l'ai jamais vu Avec une arme Il peut en avoir Peut-être Sous son manteau Ou bien Garder dans son véhicule Mais apparemment Je ne lui ai jamais vu Donc à l'époque Les services spéciaux De lutte contre la drogue Et le grand banditisme Faisaient des patrouilles Des interpellations Sans armes Pour aller interpeller Des grands bandits C'est cela ? A ma connaissance Ma connaissance Quand j'étais là-bas Nous ne sommes jamais sortis En armes D'accord Le colonel Tchégoro Vous étiez un peu plus proche De lui N'est-ce pas ? Bien sûr Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre Qu'il vous a confié Les 48 millions Parce que vous étiez proche de lui Il avait confiance en moi Et puis Dès qu'il a eu prise de pouvoir C'est curieux quand même Que vous Qui étiez Vous qui étiez Très proche de lui Ne saviez pas Qu'il Avait une dotation Qu'il avait une arme Quelconque Que Les gens sortaient Sans armes Vous ne trouvez pas ça curieux ? Je ne peux rien dire Par rapport à ça Maître Est-ce que vous nous cachez quelque chose ? Pourquoi ? Je suis un officier Assez remonté Je ne peux pas D'accord Les 48 millions Qu'il vous a confiés C'était à quel titre ? Il vous les a confiés ? Parce que je suis son ami Je suis un Deuxièmement On est camarade de promotion Et Où est-ce qu'il avait pris cet argent ? Je ne sais pas Vous n'avez pas demandé non plus ? Non Je ne lui ai pas demandé C'était l'argent De qui ? Je dis C'est lui qui m'a donné Donc Je ne peux vous dire La provenance De ces sommes D'accord Mais cette somme Devrait servir à quoi ? C'était pour quoi ? Bon Il m'a donné de garder Mais vous aviez dit ici Que c'était pour le service Oui Mais c'est ce que je suis en train de dire Il m'a pris Il a pris l'argent Il m'a donné Mais Est-ce que vous ne vouliez pas dire Quand vous aviez dit Que c'était pour le service Que c'est l'argent De l'antidrogue ? Non Je dis Il m'a donné De garder D'accord Vous aviez cité Des personnes Des hautgradées Comme témoins Pardon ? Vous avez cité Des personnes hautgradées Comme témoins Bien sûr Ils sont tous là Et vivants Sauf une seule personne D'accord Le 28 septembre Est-ce que vous étiez ensemble Avec ces personnes ? C'est hautgradé Que vous avez cité Mais j'étais J'étais au PM3 Comment je peux le savoir ? Oui mais vous dites Que ce jour Vous n'êtes allé nulle part Et que ce sont eux Qui peuvent témoigner Que vous n'étiez allé nulle part Je peux témoigner Parce que Non Attendez S'il vous plaît Le 28 septembre Est-ce que vous avez vu Le général Baldé ? Non J'étais au violon Est-ce que vous aviez vu Le colonel Édouard Bangoura ? J'ai dit J'étais au violon Est-ce que vous aviez vu Monsieur Gabriel Tamba Giawara ? Le 28 Le jour du 28 septembre Je n'ai vu personne De ses officiers Alors pourquoi vous les citez Comme témoins De ce que Le 28 Ils peuvent témoigner Que vous n'étiez pas sorti Elle n'a un Pardon ? Comment alors Ils peuvent témoigner Que vous n'étiez pas Sorti ce jour ? Sorti ? Parce que vous n'étiez pas Vous n'étiez pas vu Sorti d'où ? Du PM3 Du PM3 ? Oui Oui Moi ce qui me concerne Ce n'est pas le témoignage Du fait que vous étiez Au violon ou non Non Moi C'est le 28 septembre Qui m'intéresse moi D'accord Est-ce que le 28 septembre Ces personnes vous les avez vues ? Mais vous savez que le PM3 Non Oui ou non Ces personnes vous les avez vues Le 28 septembre Je n'ai vu personne D'accord Il y avait combien d'officiers A votre service Supérieurs Officiers supérieurs Je ne peux déchiffrer ça ici Il y avait combien de capitaines Vous étiez capitaine à l'époque Il y avait combien de capitaines à l'époque Je ne peux pas déchiffrer parce que Au moins les capitaines Ceux du même grade que vous Moi j'étais capitaine Oui Chebouro était commandant C'était le plus gradé parmi vous ? Bien sûr Ok Donc après lui Venez vous autres Vous étiez combien de capitaines ? Bon je ne peux pas Une dizaine ? Je ne peux pas Je ne peux pas dénombrer Au moins une dizaine Vous étiez nombreux ? J'ai dit que je ne peux pas dénombrer maître D'accord Suri Kondé Il avait quel grade à l'époque ? Bon Est-ce qu'il était Arjidant-Chef Lieutenant Je ne sais pas D'accord Je ne me rappelle plus Oui je vous rappelle Il était lieutenant Voilà Est-ce que Ce n'est pas parce que Vous aviez de l'expérience Et que Vous étiez capitaine Qu'on s'est dit A votre service D'aller vous sortir Du violon Pour la circonstance Parce que vous avez A votre actif Au moins Qui va me Une dizaine Une dizaine De De D'expériences Dans la direction Des sorties Je n'ai pas compris maître Est-ce que ce n'est pas Compte tenu De votre expérience Et de votre grade Que ce jour Le 28 Ou avant ce jour On vous a sorti Pour la circonstance Pour prêter main forte Qui va me faire sortir Non Vous répondez à la question Sans poser de question Donc je n'ai pas compris Vous n'avez pas compris Je le formule Est-ce que L'antidrogue Ne vous a pas sorti ce jour Du PM3 Ou n'a pas œuvré A ce qu'on vous sorte Du PM3 ce jour Compte tenu De votre expérience Et de votre grade Non maître Non Non maître Si J'ai dit non maître D'accord D'accord Avec grand N Est-ce que D'accord Avec grand M C'est noté Est-ce que effectivement C'était par vous Compte tenu de votre grade Capitaine Qui devriez être Le chef d'équipe De Sori Kondé Qui était lieutenant A l'époque Non maître Ce jour là J'étais au violon Ok En dehors de ce jour Quand vous vous retrouvez Dans une équipe Avec Sori Kondé Qui commande Qui devient le chef Pardon En dehors de ce jour Lorsque vous vous retrouvez Dans la même équipe Que Sori Kondé Qui commande Qui commandait Mais je suis Je suis Je ne suis Le plus gradé Par rapport à lui D'accord Donc c'est une logique Ce qu'il a dit C'est logique Ça c'est la vie D'une armée Bien organisée Ok Vous aviez des antécédents Avec les berets rouges Notamment Ceux des éléments De Tumba N'est-ce pas Aucun antécédent L'antidrogue L'antidrogue Aucun antécédent S'il y a eu Quoi que ce soit Ce n'était pas Ma présence Vous avez passé Combien de temps A l'antidrogue Avant le 28 septembre Bon Peut-être Ou bien Dès sa création Pardon Vous étiez là Dès sa création De l'antidrogue Dès sa création Dès sa création Vous étiez là J'étais avec Tchibourou Oui Dès sa création Est-ce que Tchibourou avait des antécédents Avec des éléments De Tumba Non Aucun antécédent En tout cas Je n'ai jamais Assisté A des anomalies Vous n'avez jamais entendu Parler d'antécédents D'anomalies Non Non D'accord Marcel Confrère S'il vous plaît Laissez-moi tranquille Pardon Je m'adresse A votre avocat Monsieur le Président Qu'il me laisse tranquille Marcel 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 Guilavogui Oui Vous le connaissiez ? Non Je n'ai jamais eu Affaire avec Marcel Vous le voyez Au camp ? Je dis que Je ne lui ai jamais vu Et puis Ni affaire avec lui D'accord Je vous remercie Monsieur le Président Merci Merci Monsieur le Président Colonel Ibrahima Kamarad Kalonjo Président Maître Est-ce que Vous êtes d'accord Avec moi Qu'à l'instar De Marcel Guilavogui Votre Moyen de défense Porte sur L'alibi Je l'ai formulé Maître Avec la permission De Monsieur le Président Connaissez-vous La signification Du terme Alibi Même si c'est Le sens Isuel Un alibi Oui Un argument Je vais vous aider Avec la permission De Monsieur le Président Soyez simple Simplement C'est de dire Que Votre argument Repose sur le fait Que Vous n'étiez pas Dans le même lieu De la commission De l'infraction On est d'accord C'est simple Vous comprenez Oui La commission A eu lieu Au stade Et vous étiez En prison Alibi solide N'est-ce pas Oui Vous êtes d'accord Aussi avec moi Que le fait De le dire Ne signifie pas Le démontrer Pardon Comme devant Les magistrats instructeurs C'est La même argumentation N'est-ce pas Vous étiez en prison Vous ne pouvez pas Être auteur Des actes commis Au stade N'est-ce pas C'est ça Maître Par contre A l'instar Du parquet Est-ce que Vous avez réussi A démontrer Par des preuves Tangibles Non pas Par des simples Affirmations Que vous étiez En prison Est-ce que Cela s'est fait ici C'est fait Parce que J'ai cité Les témoins Avec lesquels Vous pouvez vous référer Et connaître La vraie vérité Bien Quels sont vos rapports Avec le commandant Tégoro Je disais Colonel Tégoro C'est un ami Dans un premier temps Pour avoir fait Six mois ensemble A l'infanterie mécanisée D'infanterie mécanisée De Xi'an Wang En Chine Et aussi Quand nous sommes venus Ici A la suite De la prise du pouvoir Je suis venu vers lui Et puis Il m'a reçu Et on est resté ensemble Durant tout ce temps Ok Par rapport au fait Vous avez dit N'est-ce pas Qu'il vous a Confié de l'argent N'est-ce pas Pardon Il vous a confié de l'argent Que vous avez Pris Et utilisé A votre compte personnel N'est-ce pas Bien sûr Et il est votre chef N'est-ce pas Pardon Il vous commandait N'est-ce pas Bien sûr Et En dehors de la loi Il vous a mis en prison Pendant trois mois N'est-ce pas Bien sûr Est-ce qu'une telle personne Ne peut pas Vous ne sentez pas Être une personne obligée Donc vous devez Quelque chose à cette personne N'est-ce pas En quelque sorte Il vous a ressorti encore De prison Sans haute règle Moi Une telle personne Est-ce que c'est pas logique De croire Qu'une telle personne Lorsque l'aïe d'opération A mené Peut venir encore Vous prendre Et vous dire Vous êtes chef de patrouille Allez au stade Est-ce que cela Ne semble pas logique Bon Il peut le faire Mais ce jour Le jour du 28 septembre Il ne l'a pas fait Est-ce que vous n'êtes pas Lorsqu'on évoque Moussa Tchèbgoro Kamara Et ces hommes Est-ce que vous n'êtes pas L'un de ceux-là A titre de chef de patrouille Au stade Reprenez votre question Est-ce que vous n'êtes pas L'un des hommes Du commandant Tchèbgoro au stade A titre de chef de patrouille A titre de chef de patrouille De ces hommes Non Non Moi j'étais Au PM3 J'ai dit ça J'ai ré-redit Devant vous Vos rapports Avec le capitaine Jusqu'à peu de contraire Pouvez-vous nous le rappeler Rapidement Pardon Vos rapports Avec le capitaine Sori Kondé Bon J'ai dit que Il n'y a pas Il y a eu quelque chose Dans ce sédant Entre moi Et Sori Kondé Est-ce que Vous êtes d'accord avec moi Je vais même aller très loin En disant que Vos rapports sont Un respect religieux N'est-ce pas Pardon Vous avez un respect Religieux Mutuel entre vous Religieux Religieux Et qu'entendez-vous par là Pardon Qu'entendez-vous par cette expression Religieux Le respect mutuel Religieux Bon Du respect Entre officiers Et subordonnés C'est tout Est-ce qu'une personne Avec qui vous avez Ce commerce religieux là Peut vous en vouloir Au point de vous Attraire Devant un tribunal Pour des faits D'assassinats Est-ce que cela est logique S'il l'a fait Je lui pardonne Ici Mais Ça n'engagera que lui C'est lui qui connait Pourquoi il l'a fait Pourquoi il l'a fait Avant même Le pardon Vous êtes quand même D'accord avec moi Que cela ne paraît pas logique Bon Sur le plan Raisonnable Je ne pense pas Si quelqu'un d'autre Peut faire ça A son prochain Mon colonel Oui Que savez-vous Des actes préparatoires Des massacres En lien Avec les recrues De Caléa Maître Je ne peux le savoir Parce que J'étais Au PM3 J'y suis resté Pendant trois mois Trois jours D'accord Je ne connais rien Rien Absolument rien Des événements Du 28 septembre Rien Puisqu'on est Ici A la recherche De la vérité Vous pouvez quand même Dire à cet auguste Tribunal Ce que vous savez Des ces recrues Puisque dans votre PV Vous en faites allusion Vous dites Tout le monde connait L'existence Des ces recrues N'est-ce pas L'existence de quoi Des ces recrues De Caléa Vous avez fait mention Dans votre PV L'interrogatoire ici En disant que Vous connaissez L'existence N'est-ce pas Caléa C'est un camp Qui appartient A la gendarmerie Je vous le signale Dans un premier temps Donc Je le sais Que Je sais que Il y avait Un camp Qui s'appelait Caléa Mais dire que Les hommes sont là-bas En préparatif Pour quoi que ce soit Ça Je ne peux Je ne peux rien dire Par rapport à ça Ok Quel a été votre rôle Au niveau des tortures Dans les prisons Notamment Les zones De Commandant Tégoro Quel a été votre rôle Dans ces actes de torture Et autres actes Traitement Je ne peux Avoir de rôle Là-bas Comment je peux Avoir un rôle Étant Au violon Est-ce Est-il possible C'est quand même Tout de même plausible Quelqu'un qui vous prend Et vous met en prison Pendant trois mois Sans observer De règles On peut quand même Comprendre Qu'une telle personne Peut avoir Par devers lui Des zones privées Dans ses bureaux Je n'ai pas compris Votre question On peut quand même Estimer que Le commandant Tégoro Pourrait avoir Entrégné des zones Au niveau De ses services Vous êtes un De ces hommes Vous devez être Au courant De cela Non Tégoro Ne torture pas En tout cas Il ne l'a pas fait Devant moi Sur la base De quel argument Vous pouvez affirmer cela Pardon Quelqu'un qui vous envoie Pendant trois mois Trois jours Ça Si vous permettez-moi Est-ce que ce n'est pas Une forme de torture Comment pouvez-vous Affirmer que Il ne torture pas Donc On peut estimer Que vous êtes Un de ces hommes Je suis Un de ces hommes Mais je dis bien Que je n'ai jamais Vu torturer Torture faite Par 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 Faites par Le colonel Tégoro Je n'ai jamais Assisté à ça Je ne peux supporter Quand on arrête Quelqu'un C'est N'est-ce pas La procédure normale Qu'il fuit Et puis on l'envoie Devant vous C'est tout Alors comment Pouvez-vous expliquer De tout l'entourage Du commandant Tégoro Vous êtes l'un des rares A être devant Ce tribunal Pour ces faits là Tout en ayant C'est un événement solide Les faits De merdes D'assassinats Et de vol Dénuméraire Et etc Comment cela Peut-il faire Maître Moi je ne peux Je ne peux pas Faire ce genre de choses Je ne peux pas Faire ce genre de choses Je suis un officier Assermenté Sortant d'une école Mes camarades De promotion Qui dirigent Ce pays Aujourd'hui Donc je ne peux Faire ce genre De choses là Entre Malheur pour moi Que je sois ici Mais vraiment Je ne peux faire ça Entre Le 27 2009 Et Votre Arrestation Il s'est écoulé Combien de temps Pardon Entre Le 28 Septembre 2009 Et votre Arrestation Il s'est écoulé Combien de temps Bon Je suis rentré Le 3 août C'est à dire Un mois avant L'événement Je veux dire Après donc Disons après votre sortie De De Du PM3 A votre dernière Arrestation Qui vous a conduit Ici Il s'est écoulé Combien de temps Je n'ai pas compris Combien de temps Avant que vous nous défaire Aujourd'hui Devant le tribunal Ça a pris Beaucoup de temps Parce que On peut estimer Deux ans Trois ans Cinq ans Six ans Est-ce que ce temps N'était pas suffisant Au moment Comme l'a expliqué Le parquet Pour Amener devant Les magistrats Inculteurs Des preuves De votre Détention Est-ce que cela Ne pouvait pas Être suffisant Vous étiez aux affaires Vous pouviez Aller à n'importe quel Service Prendre ces réserves Et venir Devant Pour vous disculper Est-ce que c'était pas C'est pas léger Vous trouvez pas léger De ne l'avoir pas fait Je n'ai pas pu faire ça Est-ce que vous avez Des sentiments Ou des remords Par rapport A ces événements là Je dis ici Que bon C'est un événement Qui s'est déroulé Vraiment Indépendamment Moi En ce qui me concerne De ma volonté Parce que Je ne peux supporter N'est-ce pas La torture Assassinat Viol Tout ça là C'est des infractions Qui sont N'est-ce pas Devant la loi Une peine Donc je ne peux Supporter Colonel Ibrahima Kamara Kalonjo Je vous remercie Merci monsieur le président Merci maître Merci monsieur le président Honorables Assesseurs Colonel Ibrahima Kamara Di Kalonjo Présent maître Vous avez affirmé A la barre ici Qu'à cause De 48 millions Commandant Teguro Vous a mis Dans les violons Pendant 3 mois Et 3 jours N'est-ce pas Oui maître Bien Ce montant Appartenait A qui J'ai dit C'est lui Qui m'a donné Je ne sais pas Il vous a remis Ça pour quoi De garder Vous étiez Son trésorier Non Je n'étais pas Son trésorier Mais Un de ses hommes De confiance Donc A cause De cette confiance Il vous avait Remis ce montant Bien sûr Et vous Vous n'avez pas demandé A qui appartenait Ce montant Je ne lui ai pas demandé Et pourtant Dans votre PV A la page 1 Vous avez dit Que cette somme Appartenait A notre service Bien sûr Alors pourquoi Vous dites maintenant Que vous ne savez pas Qui a Qui appartenait Ce montant Mais c'est ce que Je suis en train De vous dire J'ai supposé Que c'était Une somme Qui est de provenance De service Donc Lui Il m'a appelé Personnellement Il m'a donné Donc Je ne peux Dire quoi que ce soit Par rapport à ça Alors si ce montant Comme vous l'avez Affirmé ici Appartenait A votre service Pourquoi ce montant N'a pas été confié A la trésorerie Et absolument A vous Il n'y avait pas de trésorerie Je vous ai dit Que c'est A ce moment A ce moment Il n'y avait pas Une structure Comme vous voulez Il n'y avait pas Une structure Comme vous voulez Là-bas C'était dans un Si vous voulez Une organisation Et qui A fait que j'ai eu Cette confiance Et puis Il m'a donné Cet argent Bien Donc nous pouvons noter Que l'argent De l'antidrogue L'argent appartenant Au service Était distribué Entre les mains Non Alors des hommes De confiance De monsieur Tchegoro Je n'ai jamais dit ça Bien Je n'ai jamais dit ça Est-ce que vous avez connu Monsieur Tchegoro Avant D'être ensemble L'antidrogue Bien sûr Nous avons fait Notre cours D'application Ensemble La symphonie A pendant 6 mois Bien Et voilà Que c'est lui Qui vous met au violon A cause de ce montant Pendant 3 mois Qu'en dites-vous Bien C'est un chef Je ne sais pas Ce qui Ce qui lui a animé A faire ça Revenez sur les faits Maintenant Maître Oui Je m'en vais vers Le fait Monsieur le Président Alors Est-ce que vous connaissez aussi Souris-Condé Avant que vous ne vous trouviez A l'antidrogue Bien Puisqu'ils étaient derrière nous Bon Je ne peux pas Il n'y avait pas un lien fort Entre moi et lui Avant Qu'on ne se trouve Au PM3 Pardon Au 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 service Spéciaux Je ne le connaissais pas tellement C'est sûrement dans le service Antidrogue Que vous vous êtes connu très bien Très bien oui Bien Et monsieur Blaise Goumou Blaise Goumou Aussi Oui Aussi Bien Aussi la même chose Ok Alors Est-ce que vous ne trouvez pas curieux Que monsieur Blaise Goumou Dénonce Capitaine Souris-Condé Merci monsieur Blaise Goumou Qui se retrouve Dans le box des accusés Monsieur Souris-Condé Vous dénonce Vous Monsieur Souris-Condé N'est pas dans le box des accusés Mais c'est vous qui êtes là Vous ne trouvez pas cela curieux ? Je le trouve curieux monsieur Maître Je le trouve curieux Parce que je ne peux pas Donner aucune explication Par rapport à ça Comment je me suis retrouvé ici Convocation Au général Baldé Il m'a dit Il m'a dit Bon va Il faut être serein Explique ce que tu connais C'est quand je suis venu ici Je crois que c'est quelque part ici Où se trouvait même le bureau des gis de poule Ils m'ont posé la question Venait déposer les gens Au PM3 Il m'a vu là-bas On se voyait C'est bon D'autres questions Je ne connais pas Est-ce qu'il y a eu confrontation entre vous ? Jusqu'à présent C'est pourquoi je veux qu'il soit là Parce que celui qui m'a mis en prison Lui il est là Qui vous a mis en prison ? Colonel Keburu Il est là Bien Alors Capitaine Sori Kondé A quelle influence Pour que lui Il soit dénoncé Dans les événements Le 28 septembre Et que lui Il ne soit pas dans le box des accusés Mais celui-là Que ce dernier Index Être avec lui Au stade Ce dernier également Se retrouve dans le box des accusés Quelle influence lui il a Vraiment maître Je ne sais pas Vraiment je ne sais pas Je ne peux donner aucune explication Par rapport à ça Je me suis retrouvé ici De façon Involontaire Je ne sais pas Pourquoi il a dit que j'étais avec lui D'autres questions Bien Alors est-ce que ce n'est pas à cause Des actes que vous avez posé Ce jour Au stade du 28 septembre Et à l'alentour Que vous Et monsieur Blaise Goumou Vous vous retrouviez ici Moi je ne suis pas allé au terrain Moi je ne suis pas allé au terrain J'étais au violon J'ai dit ça J'ai repris J'ai dit J'ai ré-re-dit J'étais au violon Quand vous êtes allé au violon Sous la plainte de monsieur Tégoro Vous aviez trouvé qui Dans le même violon J'ai trouvé Dans le même violon Le commandant Kader Du bataillon autonome Des troupes aéroportées J'ai passé tout Mon séjour Là-bas avec lui Et Un certain monsieur Diallo De la société Monsma Je disais C'est lui Qui me passait même Les romans Sasse Donc je passais Tout mon temps A lire ça Quand j'étais Au violon Ceux-là aussi Avez fait trois mois Comme vous Ou bien vous les avez Laissés là-bas Bien A un moment donné Monsieur Diallo Lui il a été Déferé à la maison centrale Bon Kader lui Je l'ai laissé là-bas Bien A ce jour Si vous venez A sortir ici Sans être Condamné Qu'entendez-vous faire Contre monsieur Souri Et Condé Qui vous accuse Et qui vous met dedans Je lui laisse Avec sa conscience Maître Parce que Comment on appelle Il y a le tribunal Intérieur Aussi Que lui le détient Ça va lui refaire Ça va lui faire Des remords C'est tout Ce que je peux dire Bien Vous voyez Vous vous retrouvez En présence De deux preuves Pardon Je dis Vous vous retrouvez En présence De deux preuves La preuve Concernant votre Incarcération Dans le violon Du PM3 Consiste En un billet de coup Qui a été Enregistré On est d'accord Oui Il y a eu Il y a eu Un billet de coup Et il y a eu Un enregistrement Vous ne trouvez pas Cela Un peu anormal Bon Maître Ça ce n'est pas normal Le témoin Le témoignage Peut se faire Par de multiples formes Je vous remercie Monsieur le président Merci Merci M. le président De m'avoir donné La parole Mon colonel Ibrema Kalonzo Je voudrais savoir Vous avez soutenu Que vous étiez Au violon Vous étiez enfermé Alors que Sur votre procès verbal Sur votre procès verbal Introgatoire Qui s'est fait Le 28 octobre 2014 Il y a une dame Qui s'appelle Mme Aïssatou Paris Qui vous accuse De l'avoir violée Une enseignante C'est écrit Dans le procès verbal Je veux savoir Pourquoi Cette contradiction Ça c'est des C'est des allégations Que je ne peux Si on peut Les situer Parce que ça C'est des allégations S'il vous plaît N'interrompez pas La question Laissez-le répondre S'il vous plaît Continuez S'il vous plaît Je ne sais pas Pourquoi vous aimez Créer des problèmes Mme Moussane Mme S'il vous plaît Monsieur le Président Vous pouvez Le laisser Le point Mais il est important Que le tribunal S'il vous plaît Comme ça Ça allait être compliqué Souvenez-vous Souvenez-vous Que vous-même Vous avez posé Assez de questions A des accusés Qui sont passés ici En citant Des phrases Que vous n'avez pas lues Peut-être que vous avez oublié Mais le tribunal N'oublie pas Voilà Voilà Donc Souvenez-vous Très bien Très bien Donc c'est bien C'est bien A tout moment De vous lever Pour dire Il y a ceci Il y a cela Alors qu'il y a eu Des accusés Qui sont passés Il y a des accusés Qui sont passés Il y en a Qui ont pris Même trois heures Pour poser des questions En citant Plein de trucs En disant des choses Dont ils n'ont même pas Pu lire Donc c'est pourquoi Je vous dis Arrêtez D'interrompre Pour Pour des choses Dont l'accusé Est en train de répondre Il est en train De bien répondre D'ailleurs Et